On commence en 1740. Le Saint-Empire romain germanique est divisé en une multitude de territoires, à la tête desquels règnent les princes électeurs. Au sommet de la hiérarchie, le titre d'empereur est partagé depuis presque 300 ans par la puissante maison d'Erasbourg. Et cette année, l'empereur Charles VI, qui est aussi archiduc d'Autriche, roi de Bohème et roi de Hongrie, meurt son successeur mal. Sa fille aînée, Marie-Thérèse, ne pouvant être empereur, hérite tout de même des territoires de son père. Pour certains concurrents, l'occasion est trop belle de contester la domination autrichienne. Ainsi, le jeune roi de Prusse, Frédéric II, envahit sans déclaration de guerre la riche région de Silesie. La France traditionnelle ennemie de l'Autriche profite de la situation pour s'allier à la Prusse, alors que la Grande-Bretagne, craignant un déséquilibre du pouvoir en faveur de l'Empire français, se range du côté autrichien. Après cinq années de guerre, la Prusse abandonne son allié français en signant un traité de paix avec l'Autriche. Le pays conserve la Silesie contre la reconnaissance de Marie-Thérèse sur le trône d'Autriche, alors que son époux François de Lorraine obtient le titre d'empereur du Saint-Empereur. La France se retrouve seule contre les coalisés et réussit tout de même à s'emparer des pays bas autrichiens. Une paix est signée en 1748 et contre toute attente, le roi de France Louis qui en restitue les territoires à l'Autriche. Après cette guerre, il réunit une révalité forte entre la Prusse et l'Autriche, qui ne cache pas son souhait d'un jour récupérer la Silesie. Par ailleurs, les empires français et britanniques se font de plus en plus concurrence autour de leurs colonies dans le monde. Principalement en Amérique du Nord, où la Nouvelle-France concerne les colonies britanniques. Les frontières n'étant pas clairement définies, les deux se disputent la vallée de l'Ohio. Le premier gravage et en jeu tourne principalement à l'avantage des Français. Malgré les tensions qui s'attisent en Europe, les troupes français stationnées en Nouvelle-France ne sont ni renforcées ni en état de guerre, malgré leurs accrochages victorieux dans la vallée de l'Ohio. Après plusieurs séries de raids en France qui ont abouti à des échecs, le roi Georges III désire concentrer l'effort de ses troupes sur les colonies françaises moins bien défendues. L'arrivée de ces nombreuses troupes créerait un rapport de force avantageux pour l'Empire britannique. Le tout est de créer un blocus continental afin d'empêcher tout renfort français depuis les côtes et de pousser une attaque massive sur les forts français. Ainsi, en combinant la prise de leur place forte et leur manque de soutien, les français seront obligés de négocier un accord de paix. Ainsi, en Grande-Bretagne, les troupes sont mises sur le pied de guerre. Plusieurs milliers d'hommes se préparent et d'importantes cargaisons d'armes sont chargées sous les ponts des navires. Tous se mettent alors en route vers les ports anglais, en direction de la Nouvelle-France. Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle-France Le rouleau compresseur anglais est difficilement arrêtable. Ils avancent par monts et par veaux, continuant leur progression toujours plus loin dans les terres. La Nouvelle-France Les accrochages sont de plus en plus violents et tournent de plus en plus à l'avantage des anglais. Car, seul et sans soutien de la France, les milices et les quelques régiments ne peuvent rien faire. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. L'opposition continue de se battre face aux géants britanniques. L'opposition continue de se battre face aux géants britanniques. L'opposition continue de se battre face aux géants britanniques. Les français, après avoir essuyé de nombreuses défaites face à une lutte rouge sur des batailles rangées, décident de se retrancher dans des forts. Ainsi, les troupes françaises et leurs milices travaillent durement à la fortification de leur position. Ces forts feront la gloire de la France en permettant de nombreuses victoires sur les anglais, malgré leur manque de tout. Voilà que les soldats français se transforment à l'ordre, en architectes, en ouvriers, ou encore au bûchou. Les français vont s'illustrer notamment lors de la bataille du Fort Carillon, qui sera une écrasante victoire face à des anglais bien plus nombreux et bien mieux équipés. La France entretient de bonnes relations, avec les peuples autochtones, ce qui lui permet d'avoir un renfort de troupes conséquents. Ainsi, le chef français sur place signe une alliance avec le chef des hurons. Avec cette alliance, la guerre ne fait que commencer, et les combats se font bien plus féroces. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dans chaque camp, on se bat sans relâche pour chaque pousse de terrain. La guerre est indécise et tous les espoirs sont perdus. Cependant, la guerre nécessite de nombreuses ressources, qui pour certaines se font de plus en plus rares. Le géographe français César François Cassini a cartographié les localisations des différentes ressources du territoire nord-américain, afin d'aider les forces françaises à prendre l'avantage par un meilleur approvisionnement. Cependant, ce dernier ainsi que ses papiers sont portés disparus. Les commandants des différentes armées sont bien conscients des enjeux, ils cherchent leur meilleur troupe de retrouver les documents, afin de faire changer le cours de la guerre en leur convaincant. Commandant, préparez-vous. Mobilisez vos hommes dans cette quête, qui pourrait vous donner un avantage conséquent dans cette guerre de territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada